Et je n'oublierai pas. Pour débattre aujourd'hui avec nous, Daniel Cohn-Bendit. Merci d'être là, Daniel. Adrien Quatner... Quatnasse, pardon, vous êtes député... Je vais le rêver. Je pense que la France Insoumise, évidemment, du Nord. Non, je dis ça parce qu'on a parlé de votre nom juste avant et je trouve le moyen de me tromper. Bref, c'est la télé. Renaud Pilar est avec nous également. Alors, première question, évidemment, par rapport à l'extrait qu'on vient de voir, par rapport au selfie. Est-ce qu'on cherche la petite bête ou est-ce que, décidément, en ce moment, c'est un peu difficile d'établir la communication du gouvernement ? Non, mais globalement, moi, le selfie ne me choque pas dans la mesure où il était à peu près raccord avec l'ambiance hier. C'est-à-dire qu'en fait, ce congrès de Versailles est une véritable mascarade. C'est un exercice de communication. Alors, bien évidemment, Emmanuel Macron avait annoncé qu'il le ferait tous les ans. Mais là, il le fait d'autant plus qu'il a compris par l'opinion, dans les sondages, que les Français l'avaient lâché. Et donc, il avait l'occasion, là, de faire, finalement, ce qui est quasiment du ressort d'un Premier ministre. C'est-à-dire un discours de politique générale, dans une ambiance, finalement, on voit assez mal l'objectif. Il a passé beaucoup de temps, finalement, à dire tout ce qu'il ne fait pas. C'est-à-dire, comme il ne veut pas infléchir sa politique, qu'il refuse de sortir de cette prison idéologique dans laquelle il est enfermé, eh bien, il a dit des choses qu'il ne fait pas, voire même il a passé beaucoup de temps à critiquer les conséquences de sa propre politique. Puis, il a commencé son discours. Moi, je me suis imaginé la discussion entre le conseiller en com' et le président de la République, qui a dû lui dire, mais M. le Président, les Français trouvent que vous êtes arrogants. Très bien, je vais commencer par parler cinq minutes d'humilité. Mais ce n'est pas le fait de dire, je suis humble. Presse, j'ai envie de dire, il aurait pu dire, de tous les humbles, c'est moi le meilleur, quoi. C'est un peu ça, l'idée du début du discours. Et puis, ensuite, il a passé beaucoup de temps avec un espèce de catalogue sans vraie cohérence, sans annonce. On se pose véritablement la question de savoir, mais attendez un instant que je t'abînes mon propos. Non, mais je réagis comme ça. Non, mais globalement, on a un exercice de communication qui vise la réhabilitation dans un moment où il voit bien que les masques sont tombés et que les Français sont en train de le lâcher. Et ça, vous ne pouvez pas le contester. Si, je le conteste, mais ce n'est pas grave. Et parce que, de fait, vous contestez tout ce que la France insoumise raconte parce que c'est la France insoumise. Non, mais vous voyez bien que là, on est quand même dans un moment où c'est assez désincarné, finalement. Non, justement, moi, j'essaye maintenant de retrouver où je suis d'accord avec les uns et les autres et pas faire comme font toutes les oppositions. De toute façon, Macron, on est contre. Ce n'est pas ce qu'on fait non plus, M. Kahn-Mendit. Vous le voyez bien à l'Assemblée. Je veux dire, moi, je ne fais pas de l'opposition de principe. Moi, je ne m'attache pas à savoir qui me parle. Je m'intéresse à ce qu'on me raconte. Oui, mais hier, ce n'est pas vrai qu'il a fait un discours de Premier ministre. Il a fait un discours, alors on peut être contre, où il a essayé d'expliquer sa philosophie et le rapport qui va entre l'économie et la protection sociale et sa philosophie de comment l'émancipation de ceux qui sont en bas, on peut les aider à s'en sortir. Maintenant, après, voilà, c'est sa philosophie. Et le Premier ministre devra, avec son gouvernement, mettre en place les lois qui permettront de réaliser ou de ne pas réaliser sa philosophie. Mais là, vous faites du commentaire, M. Kahn-Mendit. Moi, j'aimerais bien voir votre analyse politique. Parce que, vous voyez, par exemple, quand il a filé la métaphore... Je suis là pour faire du commentaire. Oui, mais ce serait bien d'avoir votre avis. Parce que quand il a filé la métaphore du gâteau, vous voyez, pour moi, il y a une erreur totale. Il dit, je ne sais plus exactement quelle est la phrase, mais il dit, avant de partager, il faut qu'il y ait un gâteau. Mais je pense que tout le monde aura vu que le gâteau, il existe. Enfin, en France, c'est, je crois, 32 milliardaires qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Depuis 20 ans, les dividendes ont augmenté de 200% en période de Coupe du Monde. Vous le savez, comme moi, on est champion du monde des distributions de dividendes. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose qui est complètement, pour le coup, pour reprendre le titre de votre émission, en déconnexion complète avec ce que vivent la majeure partie des gens. Moi, je suis souci. Vous savez, l'entreprise, moi, j'en suis soucieux. Mais un investissement productif, bien évidemment. Mais moi, ce qui m'intéresse, comme vous, c'est que l'activité de ce pays soit relancée. Est-ce qu'on peut répondre ? C'est juste sur le partage. Là, vous parlez du partage RSS. Mais sur l'exercice d'hier, quand même, vous dites, c'était pour rien et ce n'était pas à faire. Vous qui êtes attaché, quand même, au lien, et vous qui voulez un peu désacraliser, en tout cas, déprésidentialiser ce régime, est-ce que le fait que le président, chaque année, vienne rendre des comptes face aux parlementaires, et en plus, vous avez gagné, l'an prochain, il va vous répondre ? Là, vous avez gagné. Vous devez être content de ça. Ah bah, clairement, pour nous, on considère que sur ce point, effectivement, nous l'avons marqué. C'est très clair. Mais si vous voulez... Je ne sais pas vous. Jean-Luc Mélenchon... Ah bah, clairement, je pense qu'on y a contribué. Ah non, mais moi, je peux vous dire comment ça s'est passé. Des députés de droite, aussi. Ah bon ? C'est vous qui avez écrit le discours, monsieur Cohn-Ménon ? Non, mais c'est moi qui lui ai dit de le faire. Bon bah, écoutez, magnifique. Et je ne suis pas de la France insoumise. Il vous doit ça. Pour l'instant, pas encore. Il vous doit ça, mais... On a un scoop. Ça se dit. On a un scoop. Mais en quoi c'est choquant de voir un président qui vient rendre des comptes, et qui, en plus, hier est apparu, alors évidemment, c'est peut-être de la communication, mais avec, on va dire, l'espace d'un doute, de la possibilité d'un doute. Chez Emmanuel Macron, ce n'est pas si fréquent. Mais attendez, mais je veux dire, il serait complètement déraisonnable de ne pas douter, compte tenu de ce qui est l'opinion un an après son élection. Enfin, il serait complètement... Non, mais attendez, attendez. On peut jouer à ce petit jeu. Il serait déraisonnable que Jean-Luc Mélenchon ne doute pas, vu que la marée humaine n'a pas eu lieu. On pourrait dire qu'il serait déraisonnable que les écologistes ne doutent pas, vu l'état de l'écologie politique. Il serait déraisonnable que Benoît Hamon ne doute pas, vu l'état de génération. Tout le monde souffre. Il serait déraisonnable que Wauquiez ne doute pas, vu l'état de la droite. Il serait donc déraisonnable que tous les politiques qui font de la politique ne doutent pas. Certes. En tout cas, notre absence hier... Non, mais je vous dis... Moi, personnellement, si vous voulez savoir... Vous voulez mon opinion ? Moi, je vous dis... Le président de la République, il a défini hier une philosophie. Non, mais il n'y a pas de philosophie. Vous ne pouvez pas dire ça. Attendez, vous avez dit... Vous voulez mon opinion ? Vous ne pouvez pas dire non avant que j'y parlez. Attends, autre chose de vous, quoi, si vous voulez. Non, mais je sais, moi aussi, j'avais les cheveux roux à un certain âge. Ah oui, c'est passé, oui. Donc, oui, je les ai plus roux, c'est comme ça, c'est la vie. Mais quand même, il y a une chose que je suis persuadé, il définit sa philosophie, il met un cadre, et maintenant, il a pris une responsabilité très forte, car il dit, si, aujourd'hui, je vais demander au Premier ministre de mettre sur la table des projets de loi qui permettent à une grande partie de ceux qui sont en bas de s'en sortir. Mais M. Cohn-Bendit, ça ne marche pas, je le souhaiterais avec vous. Mais attendez, avant de dire que ça ne marche pas, les lois ne sont pas sur la table. M. Cohn-Bendit, mais vous le savez... Est-ce que un an, un an, si on veut vraiment transformer les choses, peut-être que ça vous arrivera un jour, si vous arrivez au pouvoir, est-ce que vous accepteriez qu'au bout d'un an, on vous dise, non, les insoumis, ça ne marche pas du tout, ce que vous faites ? Est-ce que un an, c'est... Mais je vais prendre le temps de vous répondre. Ça l'est d'autant plus, un an suffisant, qu'Emmanuel Macron achève ce que ses prédécesseurs n'ont pas su achever. Pour moi, c'est ça, sa mission. On peut être en désaccord là-dessus. Pour moi, Emmanuel Macron, ce que ça signifie, c'est une habileté sur la forme, pour modifier la forme, pour pouvoir continuer ce que Hollande et Sarkozy n'ont pas su terminer, c'est-à-dire faire en sorte que la République... Parce que la redistribution, il redistribue moins. C'est-à-dire faire en sorte que... Il veut attaquer le mal à la racine. Je peux terminer, moi aussi. Allez-y, pardon. C'est-à-dire faire en sorte que la République sociale, où nous sommes, bascule dans ce que Macron appelle le free market, dont il se veut le leader. Mais il se revendique comme ça. Mais, M. Cohen-Bendit, interrogeons l'efficacité de ces politiques. Parce que, vous et moi, on doit être soucieux d'une chose, c'est que l'activité dans ce pays soit relancée, que l'emploi se passe mieux. Aujourd'hui, attendez, je termine, s'il vous plaît. Après, je vous laisse parler, c'est promis. Ce que je veux vous dire, c'est que... Non, mais vous voyez bien... Vous voyez bien que l'emploi dans ce pays ne repart pas. C'est de l'emploi précaire qui se développe. Vous savez, M. Cohen-Bendit, vous le savez, que les dividendes et les profits explosent, et que, par ailleurs, c'est au détriment de l'investissement productif. Vous le savez, M. Cohen-Bendit. Attendez, attendez, là, vous mélangez tout. Vous ne pouvez pas dire que cette politique est efficace. Vous avez dit que vous avez coupé. Vous m'avez dit que vous l'avez promis, vous l'avez écrit. Mais parce que vous dites... Non, je n'ai rien dit, encore. Tu peux me dire, vous dites... Vous dites Macron à sa philosophie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre avis sur cette philosophie. Non, mais non, tu ne me demandes pas mon avis, puisque tu ne me permets pas de parler. On se vouvoie, je crois. Non, moi, je tutoie tout le monde, même le président. Très bien. Donc, toi aussi. OK. Allez-y, je peux y aller ? Sa philosophie. Sa philosophie, je l'ai déjà dit trois fois. Il a, au contraire du libéralisme traditionnel, il a ce qu'on appelle un libéralisme social, on peut dire qu'on est contre ou pas, qui se tourne autour de cette idée de l'émancipation. Alors, moi, je commence par où il fait une erreur. Il fait une erreur, parce que dans une partie des pauvres qui ne gagnent que 400 euros, qui n'ont que 400 euros, 450 par mois, de croire de l'émancipation, c'est un long processus, très difficile. Mais il y a une autre partie de ceux qui tombent en bas, qui ont perdu un boulot, qui, avec qui, si on les aide, oui, ils pourraient sortir de cette dépendance de la propreté. Donc, là où il n'est pas clair, c'est qu'il croit à l'émancipation pour tous ceux qui sont en bas, alors que moi, je crois que ce n'est qu'une partie. Et là, il ne nous dit pas encore quelle sera la protection pour ceux qui ont extrêmement de mal à sortir d'être en bas de la société. C'est clair, mais vous voyez quand même que sa politique, globalement, plutôt que de relancer l'activité, développe l'emploi précaire. Est-ce que vous pouvez le dire, ça ? C'est de l'emploi précaire qui se développe, M. Gaudet, et vous pouvez voir aussi que... Messieurs, on va avancer dans le débat. Adrien Gatnaz, on va avancer dans le débat. Et je vais vous donner une info qui va vous intéresser, puisque vous avez été étonné par le tuto. Vous n'êtes pas sûr. Eh bien, c'est a priori, il me déplaît, mais c'est comme ça, je vais vous donner une info qui va vous intéresser, je le répète, c'est que Daniel Cohn-Bendit, hier, tutoyait sur ce même plateau Gérard Longuet. Et quelque chose me dit qu'au milieu des années 60, il ne s'était pas vraiment copain. Donc le tuto amant ne le prenait pas comme quelque chose de désagréable. Voilà l'information que je voulais donner. C'est l'usage de la France. Alors maintenant, j'aimerais parler d'autre chose. Comment c'est par le camarade Mélenchon. Monsieur Cohn-Bendit, vous avez tellement intériorisé une détestation de la France insoumise que vous ne pouvez pas remplir d'être désagréable. Ah ben, ça se voit. C'est l'opposition qui garantit le pouvoir de Macron. Alors moi, je serais bête d'être contre la France insoumise. Alors, un des annonces... Vous étiez plus enthousiasmant quand vous étiez révolutionnaire. Une des annonces du président de la République hier concernait des choix forts et courageux en matière de dépenses publiques. On l'écoute et on réagit ensemble. Il n'y a pas. Ah, des soucis de machine. Donc on peut réagir d'ailleurs puisque les termes étaient nous allons faire des choix forts et courageux pour faire baisser les dépenses publiques. Est-ce que le simple fait de s'attaquer aux dépenses publiques, Adrien Coutenance, peut vous choquer ? Ou est-ce qu'il y a une voie pour la faire évoluer notre société ? Non mais globalement, c'est le projet politique. C'est-à-dire qu'on nous demande de nous lever le matin avec enthousiasme pour faire des économies. Et moi, depuis un an que je suis à l'Assemblée nationale, je vois que quel que soit le sujet, presque tout, je dis bien presque tout, est pris sous le prisme budgétaire uniquement. C'est-à-dire qu'on doit se lever d'enthousiasme pour faire des économies. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on relance l'activité dans ce pays. Pas n'importe quelle activité. Une activité qui soit socialement utile, écologiquement soutenable. Et puis oui, le dire, tout coûte cher. Bien sûr que tout coûte cher. Mais la question, c'est de quoi avons-nous réellement besoin et de quels moyens on se dote pour pouvoir réaliser nos objectifs. Voilà. Donc ça n'a pas de sens, si vous voulez, ce coup de rabot permanent de dire l'objectif, c'est de baisser la dépense publique. Pourquoi faire ? L'objectif n'est pas de baisser la dépense publique. Mais l'objectif, c'est de savoir de quoi on a besoin et de comment on organise la réponse à ses besoins. Mais il faut quand même un moment qu'on sache qui que ce soit, que ce soit président ou gouvernement, qu'on sache comment on finance. Alors qu'on peut financer par la dette ou on peut réduire la dette, réduire donc les dépenses publiques pour avoir une marge, pour investir, pour relancer l'économie. C'est un débat. En tout cas, après, on y répond comme on veut. Mais c'est un débat qui a lieu dans tous les pays. Et je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas lieu en France. Mais il doit y avoir lieu. Il y a mille manières de récupérer de l'économie. C'est autre chose. Est-ce que c'est surprenant ? Est-ce que les chiffres, d'abord... On sait que M. Darmanin a contredit les chiffres donnés par les Echos ce matin. Mais une cinquantaine de milliers de postes supprimés, dont 20 000 du côté de Bercy, est-ce que ça vous semble proche de la vérité ? Ce ne serait pas totalement délirant, compte tenu du poids de Bercy aujourd'hui. Bercy, c'est cette forteresse dans la forteresse de l'État. Où d'ailleurs beaucoup de choses se décident en réalité souvent contre les politiques. Une forteresse qui n'a pas tellement changé de taille depuis très longtemps, malgré l'arrivée de l'informatique. Alors qu'on sait qu'avec, par exemple, la fin du papier ou la quasi-fin du papier pour la déclaration, il y a eu moins 20% de gens au guichet. Alors aujourd'hui, on peut prendre une métaphore. Il faut combien de joueurs dans une équipe de foot ? Il en faut 11, 12, 13 ou 14. Non, il en faut 11. Donc il y a un moment donné où pour une tâche donnée, avec une technologie donnée, et ça ne veut pas dire qu'on sera moins efficace. Au contraire, on peut avoir besoin de moins de gens. Par exemple, je suis sûr que vous êtes très attaché à la lutte contre la fraude fiscale. La lutte contre la fraude fiscale, grâce aux technologies d'intelligence artificielle, n'a jamais été aussi efficace. Elle va l'être encore plus, et pas forcément avec autant de monde. En France, on confond toujours fonction publique et service public. On peut avoir un service public de très bonne qualité avec pas forcément la fonction publique, il y a des associations qui font un super boulot. Et puis il y a des activités privées, mais qui font du service public, c'est-à-dire quelque chose qui est dans l'intérêt. On peut donner un exemple. Je crois que la fonction publique la moins développée pour des raisons idéologiques, c'est aux Etats-Unis. D'accord ? Mais c'est quand même eux qui ont découvert les scandales du diesel, avec un tout petit groupe, grâce à une technologie normale, moderne. Je veux dire, ça c'était un exemple qui moi m'a interpellé, comment les Américains, qui en fait sont contre ce contrôle d'Etat, sont arrivés à détecter ce que nos services publics additionnés, allemands, français, italiens et tout ça, ne sont pas arrivés à trouver. Adrien Quatennens, cette attaque annoncée contre la forteresse imprenable de Bercy, ça ne vous semble pas une bonne piste, justement peut-être pour déplacer des dépenses vers des secteurs qu'on pourrait sanctuariser, comme la médecine, comme l'éducation. Est-ce que cette éventualité de supprimer une vingtaine de milliers de postes à Bercy vous semble cohérente ? Sauf que là, vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas le faire pour les redéployer ailleurs, puisque l'objectif global de ce gouvernement, c'est de supprimer 200 000 postes de fonctionnaires. Pourquoi 200 000 ? Ça aura pu être 300 000, d'autres disaient 500 000. En l'occurrence, on est bien dans cette logique que de toute façon, il faut couper. Moi, je pense qu'il nous faut, sur bien des secteurs, plus de services publics. Mais je veux réagir à l'analyse qui a été faite. Vous venez de faire un plaidoyer formidable, monsieur, pour la diminution du temps de travail, puisqu'en substance, ce que vous avez dit, c'est qu'il y avait une quantité de travail moins importante qui devait être, du coup, assurée par moins de personnes. Sauf que dans ce pays, on a un vrai problème qui est cas, et c'est un truc qu'on refuse de voir, c'est qu'il y a une pénurie d'emplois. Aujourd'hui, si vous prenez les statistiques de Pôle emploi, grosso modo, on tombe en fin de course sur un emploi non pourvu pour 44 chômeurs. Ça veut dire que, quand bien même vous mettriez tout le monde au travail dans des cases vides, vous avez encore une masse considérable de chômage. Par conséquent, nous devons réfléchir à comment on relance l'activité. Je le redis, pas n'importe comment. Or, les choix politiques que formule Emmanuel Macron sont des choix qui contribuent à rendre l'activité toujours plus atone parce que les profits ne sont pas réinvestis dans l'investissement productif et parce qu'aussi, il faut le voir, et c'est ce que les Français signifient, c'est que leur pouvoir d'achat baisse et donc les carnets de commandes se vident. Tout ça fait sens, de la même manière que les renoncements en matière écologique. Bon, il y aurait plein de choses à dire. Il y a une vision globale et moi, je considère que, oui, Emmanuel Macron a sa philosophie, il a sa cohérence pour lui, mais je pense que c'est un modèle qui nous mène à l'impasse précédé. Voilà ce que je dis. Encore une fois, on mélange un peu tout. Sur la réduction du temps de travail, on sait, disons, toutes les difficultés qu'a eues la France en passant aux 35 heures. Pourquoi ? Parce que ça a été mal fait. Parce que ça a été mal fait. L'exemple où ça a été mal fait, c'est l'hôpital. On a réduit le temps de travail sans avoir les infirmières et les toubibs et donc vous arrivez dans un service nécessaire au public à une catastrophe totale. Donc, il y a eu une erreur de pensée. Si vous prenez un pays que vous n'aimez pas beaucoup qui est l'Allemagne et la capacité de... Pourquoi vous dites que je n'aime pas l'Allemagne ? C'est une blague pour Mélenchon. C'est pas grave. Ah, il vous obsède. Oui, il m'obsède. Vous l'adorez. Vous l'adorez. Après la défaite de l'Allemagne, je l'ai trouvé tellement bête et indigne. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je savais que je vous verrais ce soir, j'étais sûr que ce tweet sortirait. C'est de l'humour, M. Cohn-Bendit. Oui, mais il y a des choses qui me touchent et je le dis. Mais vous-même, n'avez-vous pas préfacé un bouquin qui s'appelait « Non à l'Europe allemande » donc vous savez être critique quand il le faut aussi ? Oui, mais ça, c'est autre chose. C'était un texte de quelqu'un où moi, j'ai fait une critique d'ailleurs qui ne reprend pas cette idée. Mais ce n'est pas grave. C'est bien que vous lisiez de temps en temps. Je vois que vous avez de bonnes lectures. Je continue là-dessus. Je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, vous avez un pays comme l'Allemagne qui a quand même su réduire énormément le chômage. Je sais qu'on me dit que ce n'est que de l'emploi précaire. Ce n'est pas vrai. C'est les deux tiers, un non précaire et un tiers. C'est quoi l'économie allemande ? C'est associer des pièces qui sont fabriquées dans l'Europe de l'Est ? Puisqu'on parle aussi d'Europe. Mais oui, vous savez bien que le modèle l'automobile allemand, c'est quoi ? C'est quoi ? L'économie allemande. L'économie allemande, c'est quoi pour l'essentiel ? Olivier Mabaud, est-ce qu'Emmanuel Macron, qui fait, pardon du terme, partie de la famille de Bercy, est le mieux placé pour aller attaquer justement cette citadelle imprenable ? Puisque c'est le thème qui nous intéresse là. Réduction des déficits publics, moins de fonctionnaires. Est-ce qu'il est capable, parce qu'il connaît la maison de l'intérieur, d'aller chercher ces 10 000 ou 20 000 postes qu'il veut supprimer ? Je crois que c'est la force. Emmanuel, est-ce que c'est nécessaire de le faire ? Je peux expliquer de répondre ? On en a parlé juste avant. Je vous ai demandé si vous trouviez ça cohérent. Vous m'avez répondu. La force de Emmanuel Macron depuis le départ, c'est que justement, il fait partie du CERA. Donc il connaît la machine. Ne pas connaître la machine, en fait, c'est se faire manipuler par elle. Et s'il y a bien quelque chose, un reproche qu'on ne veut pas faire à Emmanuel Macron, c'est qu'il ne se fait pas manipuler par la machine. Il sait exactement comment ça fonctionne. Il sait aussi comment Bercy fonctionne. Effectivement, il est l'inspection générale des finances. Donc je crois que, peut-être qu'on pourrait avoir un espoir. En tout cas, c'est une hypothèse que j'évoque, mais toutes les réformes de l'État un peu profondes ont échoué. Par exemple, la révision générale des politiques publiques et puis après, celle qu'avait fait Hollande à un autre nom que j'ai oublié, mais c'est à peu près la même idée. À chaque fois, ça a couché d'une souris. Pourquoi ? Parce qu'on a un peu demandé aux hauts fonctionnaires, on pourrait dire, de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Il faut quand même rappeler que Bercy, c'est là qu'il y a 43% des fonctionnaires qui gagnent plus de 150 000 euros en France et 85% des fonctionnaires qui gagnent le plus dans la fonction publique, c'est des comptables. Donc ceux qui, en fait, manipulent l'argent sont ceux qui se sont attribués, c'est un fonctionnement populaire ce que je vous raconte puisque, en général, la limitation des salaires élevés, c'est important, ce sont ceux qui se sont attribués les plus hautes rémunérations et la Cour des comptes a fait des rapports magnifiques dont on ne parle pas assez pour dénoncer ces rémunérations. Donc la citadelle de Bercy enfin doit être assiégée et prise. Allez, Emmanuel Macron, on est avec toi. Merci. Voilà un discours, en tout cas, que j'apprécie. Allez, un petit coup de pub et on se retrouve juste après. Merci.